Je vous présente le nouveau membre de notre famille, c'est le petit Simon, alors c'est notre petit-fils et nous sommes très contentes de sa présence dans la famille. Et bon, il a maintenant sept mois, il commence à se déplacer un peu. Il ne marche pas encore, bien entendu, mais c'est marrant de le voir, il se retourne, il arrive à se retourner tout seul, en fratère, et puis avec ses bras et avec un pied seulement, il gousse, et c'est marrant de voir à quelle vitesse il peut traverser la pièce. Déjà sa maman se demande qu'est-ce que ça va être dans quelques mois, quand il se mettra debout, déjà à quatre pattes, je suppose que le jour viendra, il viendra vers papi et mamie pour dire, hé, regardez, je sais sauter, vous vous souvenez de ça, quand vos enfants faisaient comme ça, c'est sauter maintenant, je peux faire du vélo, on enlevait des petits bruits derrière et tout, c'est super. C'est toujours intéressant de voir des enfants passer par des étapes comme ça, de marcher, comme on a entendu, de progrès en progrès. Mais vous savez, ça leur plaît autant. Regarde le sourire qu'il a là, il est vraiment content, il ne défend plus de personne, s'il voit quelque chose au bout de la pièce et il veut l'attraper, il peut y aller tout seul, ça lui prend un certain effort, mais il est content de le faire. Je suppose que vous connaissez ce verset dans la Bible qui dit, Jean 1,12, qui parle de Jésus-Christ, la lumière ou la parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, mais on parle de Jésus toujours, elle a donné le pouvoir, le mot signifie le droit. C'est pas le pouvoir, force, hein, c'est, il vous donne le droit, il vous autorise à devenir enfant de Dieu. Et nous le sommes, comme il dit dans un genre, et nous le sommes, et nous sommes contents. Et si nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que nous aimons faire? Marcher. Peut-être que vous n'êtes pas encore là, peut-être que vous êtes comme un octopus, pour le moment, vous glissez, surtout pas terre, sur le ventre, mais au fait de progrès en progrès. Et ça, c'est formidable. Alors, permettez-moi de vous poser une question, alors, ce matin. Est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie où vous aimeriez grandir? Ah! Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un domaine où vous voudriez faire mieux demain que ce que vous faites déjà aujourd'hui? Ah! Probablement, on peut parler de presque tous les domaines, hein, mais j'aimerais juste, parce qu'on parle de Moïse ce temps-ci, vous faire remarquer quelque chose que j'ai remarqué dans sa vie, et c'est un domaine où nous pouvons travailler aussi, comme apparemment lui l'a vendu. Et c'est dans le domaine de la prière. C'était un homme qui priait. Alors, ce qui est intéressant, quand vous disiez Exode, j'ai entendu tout à l'heure que vous ne trouvez pas Jésus dans Exode, vous pouvez dire, il se considérait comme le Christ, Moïse. Il était un genre de Christ. Mais bon, on peut considérer le livre d'Exode comme étant son autobiographie, en quelque sorte, le partage, le témoignage de sa vie. Mais ce qui est curieux, pendant les 80 premières années de sa vie, on ne le voit pas du tout prier. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas prié, mais il n'en parle pas. Alors, quand il a fait sa première tentative pour délivrer ses frères de leur esclavage en Égypte, il n'est pas dit qu'avant de se lancer, avant tuer l'Égyptien et tout ça, qu'il s'est mis à prier. Seigneur, est-ce que c'est maintenant le moment? Est-ce que tu dois agir comme ça? Il ne le dit pas. Quand il a fui en Égypte, de l'Égypte plutôt, de l'Égypte, pour fuir devant Pharaon, il n'a pas dit, j'ai prié d'abord pour demander à Dieu la direction que je devais prendre. C'est curieux, hein? Il ne dit pas non plus qu'il avait prié Dieu quand il s'est installé près de ses Malianites. Il n'a pas prié non plus, enfin, la Bible ne le dit pas, en tout cas, lui, il ne trouvait pas bon de dire, j'ai prié avant de choisir mon épouse. Vous vous dites, mais il n'y avait pas un grand choix, là, dans le désert, hein? Il s'est retrouvé avec un homme qui avait plusieurs filles et peut-être, selon les coutumes de l'époque, hein, il a accepté que ce soit l'aîné qui devait se marier, avec qui il devait se marier avant de choisir un autre. Il s'est retrouvé comme ça. Mais il ne s'est pas dit, c'est pas dit non plus qu'il avait demandé à Dieu par rapport à cette nouvelle orientation de vie où il est devenu un berger, lui qui s'était préparé, ou l'a préparé pour plutôt une position de direction, hein, dans une nation. Alors, comme je dis encore, je ne dis pas qu'il n'a pas prié, d'accord? On est d'accord avec ça? Ah, il a peut-être, il s'est peut-être mis à genoux à plusieurs reprises, mais il n'en parle pas. Mais là où je pense qu'il a quand même grandi, c'est qu'à partir de le buisson ardent, quand il rencontre le Seigneur ce jour-là, sur le Mont-Sinai, et qu'il y a cet échange avec eux, à partir de ce moment-là, il parle beaucoup de la prière. Ah, je dis, ben, tu vois, ça c'est comme s'il y avait deux périodes dans sa vie, hein, et j'ai compté plus de 25 fois où il parle de s'adresser à Dieu. Et ça ne compte même pas les fois où c'est Dieu qui lui a parlé le premier, mais au moins 25, plus de 25 fois, où c'est lui qui se tourne vers Dieu, c'est lui qui crie à l'éternel. Alors, il a grandi apparemment, hein, il a, en tout cas, peut-être c'était les circonstances aussi de la vie qui ont fait que, voilà, maintenant, il sentait plus le besoin de prier. Mais là, il prie, là, il prie. Et j'aimerais apprendre de cet homme de prière des choses qui peuvent nous aider aussi dans notre vie de prière à grandir, à aller de mieux en mieux. Alors, quelques leçons. Donc, la première, c'est qu'il a découvert que la prière n'est pas simplement, comment dirais-je, un genre de rituel religieux qu'on est obligé de faire sur tout le dimanche. Non. C'était une rencontre avec Dieu. Alors, je ne sais pas comment vous imaginez la prière, comment vous vivez la prière chez vous, mais je vous partagerai ce qu'un de mes profs, il y a fait longtemps maintenant, hein, mais un de mes profs a dit, oui, je voulais montrer ce verset avant, juste pour, pour, juste indiquer que, oui, l'Éternel parlait à Moïse face à face quand un homme parle avec son amour. Ça, c'est un verset qui indique la grâce de Dieu dans sa vie. Ça, ce verset nous dit que c'est Dieu qui a fait cette démarche vers lui au début. C'est lui qui a fait entendre sa voix. C'est lui qui, même de temps en temps, s'est manifesté visuellement. Donc, Moïse, il entendait la voix de Dieu. Et peut-être vous dit, j'aimerais bien moi aussi avoir une telle vision, hein, ça ne changerait pas complètement ma vie de prière, hein, si j'ai commencé à entendre la voix de Dieu et que j'étais sûr que c'était la sienne. Alors là, ça changerait complètement ma vie. Peut-être, je ne sais pas comment vous imaginez la vie. Voilà comment, alors c'est pas mon prof, hein, il avait peut-être à peu précédent à l'époque, mais voilà comment il expliquait ce qu'était la prière pour lui. Il dit, pour moi, la prière, c'est la première pensée qu'il avait en se levant. Et il a dit, c'est comme je m'avançais vers une fenêtre, j'ouvrais la fenêtre et il est volé, et voilà, Dieu est là. Dieu est là. Il me regarde. Il était là toute la nuit veillant sur moi. C'était son expérience, c'était quelque chose de super personnel avec lui. Et, bon, il raconte, Moïse, toutes ces expériences qu'il a eues dans le Nouveau Testament, excusez-moi, dans l'Ancien Testament, ces moments avec le Seigneur, quand il était à genoux ou autre, quand il priait. Mais vous savez, il avait tant besoin d'écrire ces moments de prière, ces intimités avec Dieu pour ne pas oublier Lui. Je pense que vous seriez sans doute d'accord. Si nous avions une telle expérience, de telles expériences, on n'oublierait pas. Alors, si Dieu a voulu qu'il mette ça maintenant à plusieurs reprises dans la Bible, il a levé la voix avec moi. Je l'ai entendu et j'ai répondu de telle façon. C'est pour nous dire quelque chose. C'est qu'il est là. Est-ce que Dieu arrivait au moment où Moïse commençait à prier? Est-ce que Dieu arrivait au moment où Moïse entendait sa voix? Non, il était toujours là. Le Bible présente Dieu comme étant omniprésent. Il est toujours là, près de nous, beaucoup plus près qu'on peut imaginer, probablement. Mais dans la vie de cet homme-là, il y avait des moments où il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a fait entendre sa voix. Il est entré en communication avec son serviteur pour que Moïse se rende compte. Je suis là. Je suis là. Et c'était une expérience tellement réelle que si vous aviez été là, vous auriez pu prendre tout de suite votre smartphone et prendre une photo et peut-être mettre en film et entendre la voix de Dieu. Et est-ce qu'on a besoin d'une vision, une nouvelle vision pour comprendre que Dieu, il est là? Non, il est là. Il est présent. Nous avons la Bible pour preuve. Et donc, je ne prie pas comme si Dieu était là, à côté de moi, mais parce qu'il est là. Mais la difficulté que j'ai, c'est comme on a entendu Emmanuel évoquer le fait qu'on ne le voit pas. Voilà, ça rend la chose un peu plus compliquée. Ça fait que on peut avoir tendance à oublier que Dieu, il est là, avec moi, dans toutes les circonstances de la vie, les bonnes, les mauvaises. Il y est. Et il penche, je pense qu'il y a un verset dans la Bible, qu'il penche son oreille vers nous. Et il attend, il attend à ce que nous partageons avec lui, nos difficultés, nos joies, en fait, que nous lui parvions. Il est toujours Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Il est là. Merci, Seigneur, pour cette belle expérience, ou ces belles expériences que Dieu a données à ton serviteur. Mais merci aussi de nous rappeler, jour après jour. Et que ce soit aussi un domaine dans ma vie de prière où je peux grandir. de tout simplement me rendre compte que Dieu est là. Et je peux parler intimement avec lui. Et cela étant, je pense que ça changerait notre façon même de prier. Et ça, c'est une autre leçon. C'est que pour Moïse, la prière n'était pas une affaire de technique ou de méthode. Il faut adopter un langage particulier. On peut être soi-même avec Dieu. Écoutez, quand Moïse priait, il prenait toutes sortes de positions, par exemple. Il n'y avait pas une position à prendre. Il pouvait, oui. J'étais quelques fois dans les églises où au moment de prière, certaines personnes voulaient se mettre à genoux. Pourquoi pas? Il le faisait, mais pas toujours. Parfois, il restait assis. Parfois, il avait les mains levées. Souvenez-vous, quand il était sur la montagne avec Aaron d'un côté, Hur de l'autre côté, pendant la bataille. Et il leur aidait à garder les mains levées vers l'éternel. Eh bien, il priait comme ça. Des fois, il était carrément prostré devant le Seigneur. Il pouvait prendre tout. Et il n'y avait pas une seule position dans laquelle il fallait qu'il se mette. Parfois, il priait très courtement, quelques mots, comme nous, de temps en temps. Peut-être par manque de temps, ou peut-être parce qu'il y a quelque chose de tellement urgent, il y a juste comme un cri, Seigneur, aide-moi. Quelque chose de court comme ça. Mais des fois, il pouvait passer des jours et des jours dans cette communion avec Dieu. Donc, il n'y avait pas une seule façon de faire. Ce n'était pas résumé par, comment dirais-je, une méthode appliquée. Mais ça, c'était une grande différence avec ce qu'ont pratiqués des païens à l'époque. Alors, les païens, c'est un sumérien, un prêtre d'ailleurs, il se reconnaît de par sa bagne. Mais un prêtre, alors c'est eux qui devaient prier. Mais c'était quelque chose de très codifié. Et ceux qui voulaient devenir prêtre, devaient apprendre des textes sacrés pour savoir prier. Ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait apprendre tout ça par cœur. Il y avait des incantations à réciter. Mais, exactement, pas un mot, des petites formules pour invoquer la bénédiction de ses divinités. Il y avait un ordre de mots, de gestes à respecter. Tout était, on peut dire, presque choréographié. Et il y avait des temps précis, des nouvelles lunes et d'autres moments où il fallait prier la divinité. Il fallait venir avec une offrande aussi. Enfin, tout était codifié. On a l'impression que pour Moïse, il n'y avait pas de règles comme ça à suivre. Il était dans la spontanéité, une relation intime avec Dieu. Il pouvait prier à voix haute ou à voix basse. Parfois, c'était des cris de dégrès, « Seigneur, secoue-moi ! » Parfois, c'était des chants de louanges. Il y a quelques fois, il y a quelques temps, on a parlé des chants de Moïse. Oui, il pouvait faire ça aussi. Quelle était la clé, quel était le point distinctif de sa prière ? Je pense que c'était son attitude de sincérité, de simplicité, de respect, parce qu'il est quand même devant Dieu. Des fois, oui, je sais qu'on a cette expression dans la Bible, « Abba, père ». Vous connaissez cette expression ? Alors, « Abba », c'est comme un tout petit enfant le dirait. « Abba, babba, babba ». Il n'a même pas des dents encore. Donc, il ne peut pas formuler les mots où il faut avoir des dents. Mais il a des lèvres, une fois qu'il a compris à ce que c'est Abba qui est cette personne, ou « Maman, maman », ça, il peut faire. Mais, je ne sais pas pour vous, je ne juge absolument personne. Mais, des fois, j'entends des personnes prier Dieu avec une telle presque familiarité. Il faut être naturel avec Dieu, oui. Mais, il faut toujours reconnaître qu'il est Dieu. et on parle au Créateur de l'univers, à notre Seigneur. Moi, je ne vais pas vous dire comment le faire, hein. Mais, faites parler de votre cœur, mais avec cette sincérité. On ne peut rien cacher de Dieu, hein. Mais, il faut le respecter aussi, et en plus, lui faire confiance. Il faut faire confiance. Comme le Dieu qui est, oui, mais on sait le Dieu qui est là. Il est à côté de moi, maintenant, quand je prie, je m'adresse à lui. Et, ça, c'était toute une autre façon qui contrastait nettement avec la façon de prier dans le monde à l'époque. Troisième, troisième leçon qu'on peut apprendre par rapport à la prière. Il a remarqué, alors qu'il ne priait pas, enfin, il ne priait pas, je n'en sais rien. Il ne marre pas dans son récit, hein, dans son témoignage, qu'il avait prié. Mais, tout d'un coup, on le voit prier pour tout. Pour tout. Il pouvait évoquer n'importe quel sujet. Il priait pour tous les besoins qu'il pouvait avoir. Et, parfois, c'était pour avoir de l'eau, pour avoir de la nourriture, pour avoir la force, pour avoir le secours de l'Éternel. Oui, il avait besoin de tout ça. Et, pour toute situation. Alors, quand il se retrouvait dans le désert, oui, à la tête de cette nation, oui, il y avait des choses pour lesquelles il devait absolument avoir d'aide de l'Éternel. Mais, c'est pareil, devant le pharaon, ce n'était pas la même situation. Les besoins n'étaient pas les mêmes. Mais, en tout temps, en toute situation, pour tous besoins, il pouvait prier l'Éternel. Il priait pour toutes les personnes autour de lui aussi. Déjà, pour lui-même. Ce n'est pas parce qu'il était supérieur aux autres, mais il avait des besoins. Et, en toute humilité, il voit qu'on essaie devant le Seigneur. Seigneur, si tu ne m'aides pas, je ne peux pas faire ce travail que tu m'as donné. Ce peuple est trop grand, trop têtu. Je ne peux plus. Si tu ne vas pas avec moi, j'arrête. Mais, il priait aussi jusqu'à pour les opposants. Ceux qui contestaient son doigt d'être dirigeant de cette nation. Parfois, il adorait Dieu. Parfois, il le questionnait aussi. Vous vous souvenez, il est allé une première fois devant le pharaon. Et puis, après, il s'est demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as envoyé ici pour délivrer ton peuple. Et ce n'est pas ça ce que je vois. Ça devient encore plus dur. Pourquoi? Des fois, il lui demandait pardon. Ou il demandait, miséricorde de Dieu, que Dieu intervienne. Il demandait sa protection, sa direction. Tout ce dont il avait besoin, il pouvait tout mettre sur la table. Et comme on dit aussi, il pouvait jouer crâpe sur table. Il n'a pas besoin de rien cacher. Je m'amuse des fois à jouer avec nos petits-enfants aux jeux de société, même à certains jeux de cartes mémorées, des choses comme ça. Et c'est toujours intéressant de les voir. Alors, comme ils sont petits, ils ont du mal à se souvenir de tout ce qu'ils ont dans la main. Alors, ils mettent tout sur la table comme ça. Et tout le monde peut regarder ce qu'il a et jouer en conséquence. Mais, c'est comme ça. On n'a rien à cacher. On peut jouer, on peut prier cartes sur table avec le Seigneur. C'est exactement ce que Pierre avait dit aux chrétiens consécutés à son époque. Il leur a dit, déchargez-vous sur lui, les crénales, Dieu, de tous vos soucis. Absolument tout. Car lui-même prend soin de vous. C'est formidable. Alors, qu'est-ce que vous avez sur le cœur ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager avec le Seigneur? Peut-être que c'était un sujet de reconnaissance. Seigneur, tu m'as bimis cette semaine. J'ai eu enfin mon CDI. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Peut-être que c'est des craintes. Ah oui, mais si tout le monde commence à enlever les mers, Seigneur, je ne sais pas ce que ça va donner si je vais attraper une nouvelle variante de COVID ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'un chrétien peut avoir des craintes? Ben oui. Ben oui. Un chrétien peut. Est-ce empêché d'avoir des craintes? Non. Non. Est-ce qu'on peut en parler? Ben oui, parce que c'est lui qui comprend toutes choses. On peut lui dire aussi quelles sont les craintes éventuellement que nous pouvons avoir. un besoin urgent? Oui, ça peut nous arriver. Et un bonheur que vous avez expérimenté, peut-être des frustrations aussi dans la vie. Et puis, bon, etc. etc. Vous pouvez-tu dire à l'éternel? Il est là. C'est une belle rencontre qu'il va avoir avec vous. Vous l'entendez, enfin, je ne pense pas que vous entendrez sa voix. Mais il sera là autant, tout autant qu'avec Moïse. Le problème n'est pas du côté de Dieu, c'est de mon côté où je prends le temps de me dire et, oui, Seigneur, toi, dans ta parole, tu m'assures de ta présence, de ta bienveillance. Donc, je crois que t'es là. On prend ce temps. C'est intéressant de voir dans beaucoup de prières, dans la Bible, ça commence avec ce genre d'expression de reconnaissance de la présence et de la bienfaisance de Dieu. C'est une bienveillance. On peut tout dire. Quatrième leçon qu'on peut apprendre aussi en regardant la Bible de Moïse. La prière n'est pas une manière de manipuler quand même Dieu. On peut lui tout dire. Mais est-ce qu'on peut commander Dieu? Des fois, j'entends des prières. Je ne parle pas d'ici. D'accord? Mais des fois, j'entends des chrétiens prier et on a l'impression que le Seigneur est obligé de répondre comme on le veut. Mais non, il ne donnait pas toujours à Moïse tout ce qu'il voulait. Est-ce qu'il voulait aller en Égypte pour dire aux pharons laisse partir ton peuple. Alors, il ne voulait pas. Il résistait, il résistait. Et le texte est au point où Dieu s'est fâché contre lui tellement il a résisté. Il ne voulait pas. Il y avait un véritable bras de fer avec l'éternel là. Qui a gagné? Oui, l'éternel là. Myriam, vous vous souvenez de l'histoire de Myriam et Aaron qui, à un moment donné, ont contesté la direction de Moïse? Ben, moi je suis ta grande sœur quand même ou je suis ton grand frère. Pourquoi c'est toi qui as toute la gloire et tout le pouvoir? Et apparemment, je suppose que c'est Myriam qui dirigeait ça parce que c'est elle qui a été frappée par une lèpre. Mais, qu'est-ce que Moïse a fait quand il a vu ça? Oh là là! Là, il a prié. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Elle aurait insulté son père et je suis son père céleste. Elle aurait eu une petite punition. Elle va avoir ma lèpre pendant une semaine. Il a guéri après. Mais, ça l'a frappé la fille. Ça l'a frappé et Moïse aussi. Moïse aussi parce qu'il ne voulait pas voir sa sœur souffrir à ce point-là. Et, il lui a dit non, ça va être une semaine hors du camp. Et, peut-être, une chose qui a vraiment chagriné c'était de savoir et de garder ça dans son cœur pendant plusieurs années. Non, là, là, j'ai dépassé les bornes et Dieu m'interdit maintenant d'aller dans la terre promise. je ne voulais pas aller vers le pharaon. Finalement, je l'ai fait. Dieu m'a montré qu'il était là avec moi et j'ai organisé toute ma vie. J'ai réorienté tout autour de ce projet-là et je ne vais pas pouvoir y entrer. qui a gagné c'est pour ça. Ben oui, c'est l'éternel. Il ne lui donnait pas toujours à Moïse tout ce qu'il voulait. Moïse ne pouvait pas dire, mais Seigneur, tu as vu, je me suis mis à genoux, j'ai joigné deux mains comme ça, j'ai fermé les yeux, j'ai fait tout comme on me l'a enseigné. Vous savez comment j'ai appris à prier? En observant mes aînés, tout simplement, j'étais petit, il y avait des moments de prière ou même à la maison, on avait un club familial comme ça et j'écoutais, je regardais comment faisaient les autres et vous savez qu'à l'époque, les prières se faisaient en langue du XVIe siècle en anglais. Pourquoi? Parce que la Bible que nous utilisions était le bon King James. XVIe siècle. On ne parlait plus comme ça du tout à l'école ni nulle part ailleurs, mais au moment de prière, ils allaient adopter et c'est là. Mais non, mais non. Et ce n'est pas le fait que nous faisions des prières comme ça. Il y en a qui pensent que si je prie longtemps, si j'insiste assez longtemps et jour après jour, je serais obligé finalement de répondre comme je veux. Alors là, là c'est le critère sine qua non. Si je prie et jeûne, alors tout d'un coup ça me donne un peu plus de force et je gagnerai. Non, mais dans cette affaire, qui suit qui? Dieu, c'est celui qui décide ce qui est bon et juste. Pour nous, à entendre ce matin, des fois, ça peut être une épreuve. est considérée comme une joie suprême. Ça se dit comme ça, Jacques, quand vous tombez en épreuve, nous devons suivre le plan de Dieu, il n'est pas obligé de suivre l'autre. Mais il y a quand même ce verset dans la Bible qui est un encouragement pour nous. Ne vous conformez pas au siècle présent en sens moi, moi, moi et pensant que je dois toujours avoir ce que je désire avoir. Non, je dois renoncer à ça. Je dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Merci notre Dieu pour la parole de Dieu qui m'aide. d'avoir une pensée comme la tienne. Et si, et dans la mesure que j'avance dans cette transformation-là, eh bien, je vais pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Et elle est comment finalement ? Elle est bonne, agréable, et parfait. Des fois, il faut traverser la route, il faut savoir que, ouf, vous savez, j'oublie maintenant la petite histoire mais mon épouse quand elle était plus petite, apparemment, elle a été très effrayée une fois quand elle a traversé une route. Il n'y a rien eu. Mais ça l'a effrayée. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut marcher côte à côte en ville mais au moment où on arrive même à Carrefour avec les feux, le petit banhomme rouge et vert et ça, elle va me prendre le bras. C'est inconscient. Mais, on traverse, on traverse ensemble et on découvre une fois qu'on est à l'autre côté, elle relâche, à ce moment-là. Elle relâche, elle dit, ouf, ça y est, on va. Et, c'est un peu comme ça la vie aussi. Il y a des moments où on tient très fermement au Seigneur et puis, on traverse et on dit, c'était pas si mauvais que ça. Mais, il faut faire ses pas avec le Seigneur qui nous aide à grandir dans notre vie, dans notre marche, dans notre vie de prière et puis, je gardais le meilleur pour la fin. Une autre leçon, dans la prière, vous faites confiant en la réponse de Dieu. C'était, il va répondre. Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Mais, je sais qu'il va répondre. Il ne va pas me faire le saut d'oreille, se détourner de moi. Non, il va me répondre. Alors, il attendait souvent, il devait attendre la réponse de Dieu. Dieu allait répondre, mais des fois, il fallait qu'il attende. Et, je pense à, à ce moment-là, quand il était encore sur la montagne avec Aaron et Hur, il commençait la journée salée, salée, il levait les mains vers l'éternel, les armées étaient en train de se battre contre les armées ici, tant qu'il avait les mains levées vers Dieu. Eh bien, ça allait bien, et quand il se fatiguait, mais au fil des heures, il se fatiguait de plus en plus. et heureusement, il y avait deux qui étaient là pour lui venir en aide, mais il continuait, il continuait, il continuait. Et Dieu a répondu, il a eu une grosse victoire ce jour-là. Il priait pendant 40 jours, après que le peuple s'est fait un beau d'or. c'est quelque chose dans cette histoire-là qu'on oublie. Il avait passé déjà pas mal de temps sur la montagne à recevoir les dix commandements sur les petites tablettes, c'est pas les grosses, bientôt il y aura une photo avec les grosses, non, les tablettes à l'époque étaient des trucs comme ça. Mais, gravées par le droit de Dieu, et il descend la montagne, et qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend? Eh bien, qu'entre-temps, le peuple s'était fait à l'autre Dieu. et il casse les tablettes qu'il avait dans le monde. Et puis, il met de l'ordre dans la nation, il prend Aaron à part aussi pour lui parler, et puis, il doit remonter sur la montagne pour avoir la copie, la copie conforme de ses lois, et il reçoit des nouvelles tablettes. Mais, il reste encore 40 jours, 40 nuits devant Dieu. Sans doute, il a intercéder en faveur de son peuple. Il se postérait parfois devant le peuple qui était enragé, ils étaient plus d'une fois prêts à le tuer. Je vous assure, si quelqu'un est là, prêt à vous tuer, avec, je ne sais pas, une épée, une lance, tout simplement par les coups de pierre, vous ne vous mettez pas à plein ventre devant eux. là, vous êtes 100% vulnérable. Vous vous mettez en quelque sorte à la merci de ces personnes, mais c'était aussi une façon de montrer son humilité devant Dieu et sa confiance en l'Éternel. Dieu va me protéger, Dieu va intervenir pour moi. Alors, il y avait des fois où il attendait et il savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Il était confiant en la réponse de Dieu. Quand il était jeune, il avait cette pensée-là, je peux tout. Je n'ai même pas besoin de Dieu. Il n'est pas dit qu'il a prié avant, mais il prend les choses en main lui-même, il tue l'Égyptien, etc., et il pensait que ça y est, tout le monde me suivra. Ah, ça n'a pas marché comme ça. Mais c'était, oui, il est fort, le jeune prince. Plus tard, quand Dieu va l'appeler sur la montagne devant le buisson ardent, il va dire je ne peux rien. C'est curieux le changement. Alors, je ne sais pas où vous êtes entre le jeu peut tout et je ne peux rien. ou si vous pensez que l'une ou l'autre de ces deux positions est la bonne. Je pense que la bonne position est ce qui fait la différence, la grâce de Dieu, c'est de dire je puis tout par celui qui m'a fait tout seul et Jésus l'a dit, n'est-ce pas, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais, par la grâce de Dieu, avec lui, attendant, qui me donne le feu vert, qui me fortifie, etc., ben là, je peux tout. et nous pouvons obtenir cette grâce dans notre vie, dans la prière, comme souvent il a fait. Moïse, il s'est souvent relisé Exode et Nombre, en particulier, ces deux-là. Un petit peu aussi dans Deutéronome, vous verrez combien de fois il s'est réagi. Il est intervenu. Il a prié. Mais j'ai besoin de grandir, je ne sais pas pour vous, de juste simplement vous rappeler, il est là, il est présent avec moi. Il n'attend pas à ce que j'adopte, que j'apprenne un langage, un peu travailler, etc., pour faire de belles prières. Je peux balbutier même, comme un enfant, devant son papa, et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je compte sur toi. Voilà, il est là, et on peut compter celui-là. Alors, vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous rentrez dans le domaine de la prière ou dans d'autres domaines, et bien, pour obtenir sa grâce, nous pouvons tous tout simplement prier. Priez, venir à nous. Merci, notre Dieu, pour cette route ouverte que tu as tracée pour nous jusqu'au trône de la grâce de Dieu. Merci pour Christ, notre Sauveur, qui a fait un chemin inverse en quelque sorte, et il est venu vers nous, il a goûté de notre humanité, de notre faiblesse, il n'a jamais péché, mais il a été prouvé en toutes choses comme nous le sommes, et aujourd'hui, il nous invite à venir vers le Père, et tout simplement avoir cette relation, cette intimité avec lui, nous pouvons être nous-mêmes, mais nous parler de tout, et de, dans cette confiance, que ça lui plaît déjà, que nous soyons francs, sincères, confiants en lui, mais aussi que, il va intervenir, pour nous faire du bien. Merci pour cette possibilité que nous avons chacun, en tant que des enfants, nous de Jésus-Christ. Amen. Amen.